Tout s'en forme. Tout de suite, on en fait tout un plat avec le département de la Moselle. Bien manger, bien bouger, bien vivre, c'est essentiel non ? Qu'est-ce qu'une bonne alimentation pour la personne âgée ? Aujourd'hui, la tendance des conseils alimentaires pour la personne âgée, autant pour celle résidant dans un home comme ici que pour celle vivant encore à domicile, n'est plus au régime, au sens restrictif du terme, elle est orientée vers une alimentation équilibrée, variée et surtout suffisante. C'est une arme efficace contre certains maux, tels que la fatigue, la constipation, l'ostéoporose, la prévention des escars, cela en fait permet d'éviter les infections. Et une bonne alimentation à cet âge-là contribue au confort et au maintien de l'autonomie en empêchant une dénutrition et une fonte musculaire. Alors justement, chef, vous vous occupez de ce home, que mettez-vous dans l'assiette de ces personnes ? Alors avant tout, pour bien vieillir, il est nécessaire de bien manger. L'alimentation étant le carburant de l'organisme, nous nous attachons à proposer des menus qui allient plaisir et santé. Et vous faites appel à des nutritionnistes pour composer soigneusement les repas ? En effet, nos menus sont contrôlés par des nutritionnistes, celles-ci veillent à ce que tous les éléments indispensables à l'organisme soient composés dans nos menus. Et vous mangez bien ici ? Oui, c'est bon, les menus sont variés. En plus, alors, c'est vrai que ce qui est formidable, chef, ici, c'est que vous réétudiez à votre sauce les menus pour qu'il y ait une identité régionale. Avec les personnes âgées, nous sommes obligés de proposer des menus respectant leurs habitudes alimentaires avec les menus qu'ils consommaient autrefois. Une alimentation équilibrée pour les personnes âgées, c'est indispensable, n'est-ce pas ? Elle assure l'apport optimal de tous les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, réunis dans une même journée. Alors, soyez attentifs à certains besoins prioritaires, car le plus important dans tout ça, c'est que vous soyez tous en forme, non ? Ah oui, c'est ça le principal. On en fait tout un plat, mais la santé des seniors doit être regardée de près. Alors, pour des détails, des recettes, un seul clic, le www.france3.fr. A bientôt ! Tout s'informe, c'était On en fait tout un plat avec le département de la Moselle.